Salut la team et bienvenue sur Je Conseille ! Et voici un retour sur le Festival international des Jeux de Cannes, dit aussi FIJ, qui s'est déroulé du 25 au 27 février 2022 pour le grand public et avec une journée pour les pros de 24. Allez c'est parti ! C'est le prestigieux palais des festivals et des congrès, inauguré en 1983, qui abrite le FIJ pendant la manifestation. Celle-ci est répartie sur plusieurs niveaux, le tout sur 37 000 m² dédié aux tournois et animations de jeux. Cette année, plus de 300 exposants sont présents et dans le niveau inférieur, on trouve la plupart des éditeurs, qu'ils soient français ou étrangers, ainsi que des distributeurs et acteurs divers du marché. Petite balade avant l'ouverture au public. Ici, l'exposition, une histoire d'As d'Or qui retrace son évolution. Et c'est parti pour la présentation de quelques jeux. La nouvelle version de HeroQuest, initialement sortie en 1989 et qui est maintenant chez Hasbro. C'est du dungeon crawler pour 5 avec un maître de jeu qui gère l'aventure et les monstres. Savannah Park, localisé par Super Nipple. Ici, il faut gérer au mieux son propre parc animalier afin de regrouper les animaux avec leur propre espèce. Un jeu familial efficace, de collection et de déplacement de tuiles. De belles figurines pour un astir de Mythic Games. C'est du pur co-op avec personnages d'Heroic Fantasy à incarner en mode campagne. Le jeu sera lancé mi-2022 en financement participatif sur Kickstarter. Welcome to the Moon, un jeu à cocher narratif et évolutif, avec 8 aventures formant une campagne. Il s'agit du troisième jeu de l'éditeur Blue Cocker dans cette gamme. A noter que de nombreuses personnes l'auraient bien vu nommer dans une des catégories de l'As d'Or. On pouvait jouer à une version grandeur nature de Micro Macro KramiCity dans la ville de Cannes. Le point de départ se situant dans le festival. Super Fantasy Brawl, de Mythic Games. Un jeu compétitif, fun et rapide, où on incarne une équipe de 3 champions. Des cartes permettent des combinaisons d'actions plus ou moins puissantes. Happy City par Cocktail Games, nommé à l'As d'Or 2022, catégorie grand public. Ici, chacun bâtit sa petite ville, carte après carte, en gérant au mieux ses propres revenus, afin de faire venir des habitants et rendre ainsi heureux. Dîner in Paris, de Funny Fox. Vous allez installer des restaurants sur une grande place de Paris, y étendre vos terrasses dans le but d'accumuler des points de victoire. Quelques objectifs et un système de majorité à atteindre agrémenteront la partie. A noter le matériel très agréable. Witchstone, chez Atalia. Sur un thème de sorcellerie, à vous de construire des chemins énergétiques, d'extraire des cristaux, d'investir différents lieux, d'utiliser le pentacle et la baguette magique. Tout cela avec l'aide des cartes sortilèges que vous lancerez dans le chaudron magique. On a ici des mécanismes de placement de tuiles et de création de réseau, avec un côté salade de points de victoire, mais qui n'est pas désagréable. Petit peuple de Bombix. Vous allez créer une ville en 3D sur le plateau de jeu, avec un système de jeu original. En choisissant l'emplacement de votre action, vous déterminez où l'action suivante sera effectuée. Tour après tour, tentez de réaliser des objectifs en bâtissant des constructions spécifiques pour faire croître votre population. Golem, par crâneau création. Du jeu expert de type développement, qui demande une bonne analyse des nombreuses possibilités d'action sur le plateau principal. Je n'en dis pas plus, car une vidéo est prévue très bientôt. Le Cliché du siècle, par Don't Panic Games. Un jeu de déduction où il faut déterminer la place de chaque personnage en fonction de contraintes secrètes. Je vais jouer au proto en 2018 au Festival de Toulon, en compagnie de son auteur, fort sympathique d'ailleurs. Très heureux de voir que son jeu est maintenant édité. Le jeudi soir, c'est la cérémonie des As-d'Or dans la grande salle du Palais des Festivals. Plus de 2000 personnes sont présentes à l'événement, retransmis en direct sur YouTube. Cette année, la cérémonie est présentée par Simon Dupastan et Martin Wittberg de la chaîne Un Monde de Jeux. Blagues et humour tout au long de la soirée. Côté vainqueur, c'est Bubble Stories de Blu Orange qui gagne dans la catégorie Enfant. En catégorie Expert, c'est le grand favori d'une Imperium chez Lucky Duck Games. C'est One Under, l'architecte de Reproproduction, qui gagne le prix As-d'Or grand public. Et c'est Living Forest chez Ludonaut qui l'emporte dans la nouvelle catégorie initiée. L'éditeur Cédric Lefebvre et l'auteur Ask Christiansen reçoivent la récompense. Et toute l'équipe Ludonaut au grand complet. Et voici le diplôme officiel. On continue le lendemain avec Flottilla, localisé par Intrafangames. Un jeu de construction de ville dans un univers uchronique où vous jouez des cartes personnages en deux phases. D'abord dans la ville sur l'océan, puis dans le village flottant nouvellement construit. Mais attention, lorsque vous déciderez de basculer sur la deuxième phase, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Il faudra donc trouver le bon tempo. Caraforming Mars Arrest Expedition, localisé également par Intrafangames. Il s'agit de la version allégée de son grand frère, en utilisant principalement des cartes et sans le plateau principal sur Mars. Le tout avec un goût de Race for the Galaxy. Achat indispensable si vous avez adoré ces deux jeux, mais attention, ici, l'interaction y est quasiment absente. First Empire, The Sandcastle Games. Oui, cela ressemble à un jeu de type risque, mais il y a de nombreuses différences comme par exemple un plateau individuel avec 6 pistes à faire progresser tout au long de la partie. Et pour progresser sur ces pistes, il faut prendre des zones de la couleur correspondante. Les points de victoire se gagnant en fonction des cartes d'accomplissement, de votre plateau personnel et des villes sous votre contrôle. Seven Wonders Architect, de repos production. Inspiré du célèbre Seven Wonders, cette version est plus simple, plus rapide et évidemment tournée vers le grand public. On y retrouve un principe similaire de cartes avec des ressources, la construction de sa merveille, ainsi que la gestion des guerres et de la science. A noter le matériel de qualité, comme toujours chez cet éditeur. Ratapolis, chez Brajlon Games. Ici, on trouve un jeu de majorité où il faut gérer au mieux son clan de rats en prenant le contrôle des quartiers de la ville. Derrière son paravent, on programmera deux actions, déplacer ses rats d'un quartier et attaquer un autre clan. Mais attention, le chat attaque toujours un quartier à chaque fin de tour. Les points de victoire se gagnent en fin de partie en fonction des quartiers contrôlés du nombre de rats présents. Acropolis, par Gigamic. Un jeu de tuiles à poser dans sa ville pour gagner des capacités sur chacun de ses quartiers. Il est possible de construire sur plusieurs niveaux afin d'augmenter leurs capacités. Sortie prévue mi-2022. Les aventures de Robin et Bois, localisées par Yellow. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos sur le Spiel et Ressens. Il s'agit d'un coopératif en mode campagne. Différents arcs narratifs vous plongeront dans une histoire construite en 7 chapitres. Mille et Fiori, chez Schmitt's Spiel. A chaque tour, vous choisirez une carte à jouer afin de poser un losange de verre sur une des zones qui composent le plateau. Selon la zone, vous déclencherez différents effets et des points de victoire. On a ici un jeu de placement assez classique et avec un beau matériel. Les contes des milliers d'une tuiles chez Holy Grey Games. Financé sur KS, le jeu vous fait raconter des histoires tout au long de la partie, grâce à vos actions réalisées et aux jetons que vous récupérez sur le plateau. Le scoring de points de victoire est déterminé en partie par les autres personnes selon la qualité de votre histoire, mais aussi par l'or que vous ramenez et les jetons gagnés. Arc Nova, localisé par Super Meeple. Vainqueur du diamant d'or 2022, il se joue sur un plateau personnel où l'on place des enclos pour les animaux, des différents bonus gagnés, ainsi que son argent et ses ouvriers. Sur le plateau central se trouve le marché de cartes, une piste de connaissances et une double piste, rappelant le jeu Laranja du Gange. Si vous aimez les jeux longs et experts, avec peu d'interactions, il est fait pour vous. Dans le festival, on peut aussi trouver des stands de costumes pour grande nature et du jeu de rôle sur table. Également des combats à l'arme en latex, ou comme ici, en réplique de sabre laser. Et ici le protolab, car depuis 2017, le FIGE expérimente une nouvelle formule destinée à promouvoir le travail des auteurs de jeux non édités, afin de leur permettre de mieux appréhender le marché et tester leur prototype auprès des professionnels et du grand public. Fort de son succès, l'expérience est renouvelée pour la cinquième année, avec une trentaine d'auteurs. Le festival, c'est aussi les grands classiques, avec des tournois d'échecs, de belottes et des animations sur le Majong, le Shogi, etc. Le soir, le off permet de jouer à de nombreux protos et de rencontrer leurs auteurs. Mais passée l'heure d'ouverture, les entrées se faisaient au compte-gouttes, les capacités de la salle étant limitées par le seuil sanitaire. Et il fallait attendre plus d'une heure avant d'y accéder. Dommage pour moi, ce sera pour une autre fois. Au niveau supérieur, on trouve principalement les jeux pour enfants, mais aussi différentes expos. Ici, les éditeurs Ravensburger. Nathan. Et même la FNAC Kids. Pour rappel, voici le palmarès et les nommés 2022 pour les catégories de l'As d'Or que j'ai présentées dans une vidéo. Quant au stand, l'U2 note, il n'a pas d'exampli des 4 jours, la file d'attente atteignant à certains moments jusqu'à une douzaine de personnes pour 40 minutes d'attente. Pour ma part, j'ai fait jouer Living Forest à plus de 150 personnes sur les 4 jours. Ouf ! Allez, le Festival de Cannes 2022 s'est terminé pour cette année. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt sur Je Conseille.